bonsoir bonsoir frères et soeurs donc voilà ce soir en tout cas nous nous retrouvons ensemble afin de partager la parole du seigneur la parole de vie on a dit au choix papa que tu puisses prendre le contrôle seigneur de ce partage papa et que tu puisses faire seigneur du bien papa à tes enfants seigneur père tu sais seigneur ce dont nous avons tous besoin papa là où nous te faisons confiant seigneur que chacun seigneur puisse prendre sa part père merci pour tout alors en tout cas ce que ce que j'avais à coeur c'est de partager un peu par rapport à la fois la culpabilité et la condamnation en fait je sais que ben nous sommes nombreux à beaucoup culpabiliser à beaucoup se condamner rapport aux erreurs que nous pouvons faire et j'aimerais vraiment ce soir en tout cas nous exhorter par la grâce du seigneur à garder la foi en fait vous savez si si on reste dans la culpabilité en fait nous ne sommes pas agréable en fait au seigneur si nous sommes dans la culpabilité nous ne manifestons pas en fait la foi la foi c'est le contraire de la culpabilité c'est vrai que chaque jour nous pouvons faire des erreurs nous pouvons faire des erreurs nous pouvons trébucher nous pouvons même des fois même faire des erreurs plusieurs fois mais les seigneurs en fait ce qu'il demande c'est de se repentir en fait de se repentir et de croire en fait qu'il nous a pardonné de croire en tout cas que nous avons été purifiés en fait de tout péché et d'avancer en fait et souvent en fait on peut rester dans la culpabilité en fait on peut rester dans dans cette dans cette pensée en fait de condamnation nous dire que or j'ai péché j'ai péché j'ai fait si j'ai fait ça j'ai fait une erreur tout ça c'est bon c'est fini pour moi le seigneur ne m'aime plus si c'est fini pour moi c'est bon je vais aller en enfer etc en fait vraiment abandonnons ce abandonnons ce langage frères et soeurs nous devons avoir la foi surtout en ces temps de la fin nous devons manifester la foi c'est vrai que le seigneur nous travail il nous travaille il veut nous épurer il nous épure il nous émonde afin de nous donner la taille parfaite pour pouvoir aller au ciel pour pouvoir rentrer en tout cas par cette porte étroite il veut seigneur il veut en fait nous nous changer notre caractère changer nos coeurs de pierre il veut changer en fait nos façons de voir nos mentalités mais il demande seulement la repentance en fait qu'on se repente et qu'on se lève et qu'on avance encore vers lui et c'est très important l'ennemi en fait se joue trop en fait de ce genre de choses et moi je l'ai beaucoup vécu la culpabilité la condamnation là c'est point pour rien en fait je me condamner je me savons veut tellement voir les seigneurs veut tellement le plaire on veut tellement faire le bien mais en fait finalement c'est compliqué parce que on a l'impression que plus on essaie de faire le bien mais plus en fait on fait le mal parce qu'on fait pas en fait ce que ce qu'on voudrait faire en fait comme comme notre frère polos le disait donc en fait j'aimerais vraiment quand nous nous exhorter en tout cas à garder la foi à garder la foi ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait quelque chose de mal que le seigneur ne t'aime pas tu étais dans le monde qu'il t'aimait déjà tu étais dans dans le ventre de ta mère il savait déjà par où tu allais passer il t'aimait son amour un amour du seigneur ne dépend pas en fait de de nos oeuvres il nous aime tous il nous aime tous maintenant il y a une réalité si nous demeurerons et si nous faisons les choses par volonté par entière volonté on dit que non on va pratiquer le péché c'est différent je parle pas de ça je parle vraiment de ceux qui peuvent faire une erreur sans sans le vouloir en fait sans vouloir faire une erreur ben on peut faire une erreur nous sommes humains nous sommes tous à l'école du seigneur nous faisons des erreurs et le seigneur nous apprend aussi à à ne pas faire en fait certaines erreurs et des fois ça peut prendre certains temps surtout ben moi je parle beaucoup par rapport au caractère le seigneur beaucoup son temps fait avec le caractère parce que ben c'est des choses qui sont ancrées dans l'âme sont des choses que pour beaucoup d'entre nous je pense qu'on a plus vécu dans le monde plutôt qu'avec le seigneur et en fait ce sont des caractères en fait qu'ils se sont forgés dans le monde etc et du coup ben ça prend du temps à être nettoyé à sortir de nos habitudes à sortir à sortir de ces choses là en fait donc le seigneur prend son temps et n'essayons pas d'aller plus vite que le seigneur le seigneur c'est par quoi nous devons passer il sait quelles sont les étapes de notre changement nous devons lui faire confiance et vraiment manifester la fois je apprends un passage romain 8 verset 1 donc il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en yahushua machia qui marche non selon la chair mais selon l'esprit car la torah de l'esprit de vie en machia yahushua m'a rendu libre de la torah du péché et de la mort donc on voit en fait que celui qui marche en fait selon yahushua celui qui a avec yahushua en fait celui qui accepte yahushua il n'y a plus de condamnation fait pour lui c'est fini en fait tout ça l'ennemi aime beaucoup jouer en fait sur sur ces paroles là il aime beaucoup nous rappeler nos erreurs il aime beaucoup nous accuser façon c'est l'accusateur il nous accuse et forcément s'il nous accuse c'est selon nos oeuvres aussi c'est selon si nos actes et mais en fait j'aimerais vraiment 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 frérisse soit ne restons pas en fait sur ce genre de choses parce que l'ennemi en fait vient il nous accable il nous accable il nous accable puis après c'est difficile en fait de se relever c'est vraiment difficile de se relever et le seigneur dit que il va revenir mais est ce que il va trouver en fait des personnes qui manifestent la foi en fait des personnes qui ont la foi en lui en fait quand il reviendra est ce que il va trouver des personnes qui est foi est ce que nous sommes déterminés à avoir le seigneur parce que d'où notre détermination c'est la foi aussi en fait est ce que tu es toujours déterminé à voir le seigneur tu dois avoir foi que le seigneur revient te chercher parce qu'il a dit il sera avec toi jusqu'à la fin il ne va pas t'abandonner mais il savait très bien que tu avais un vieux caractère il savait très bien que tu avais des choses à travailler qu'il avait des choses à travailler en toi en fait il savait très bien que peut-être la première fois il va te dire d'arrêter de faire ça tu vas peut-être pas arrêter de le faire tout de suite parce qu'il ya des habitudes il ya des choses il ya des réflexes que nous avons etc comprenez moi bien je ne parle pas de celui qui se vautre dans le péché qu'on vienne pas dire ah c'est bon on peut se vautrer dans le péché et on peut on peut avancer quand même que c'est non le seigneur va venir nous chercher non je parle vraiment des personnes qui ne veulent pas péché mais qui qui par erreur et c'est rabais peuvent péché ou ou peuvent se retrouver peuvent faire des erreurs en fait des erreurs des fautes etc je parle de ces personnes là en fait et on doit manifester en fait la foi qu'on regarde même david ou certains hommes en fait de la bible mais ils ont péché mais ils ont fait des péchés des gros péchés pourtant le seigneur appelle david l'homme selon son coeur en fait donc en fait quelque part david en fait avait compris c'est vrai qu'il pêcher etc dans la chair etc mais il se repentait et il avançait en fait vers le seigneur c'est comme un enfant en fait l'enfant il peut faire pas mal d'héros on peut toujours lui répéter lui répéter non on ne fait pas si non on ne fait pas ça je t'ai déjà dit d'arrêter de faire ça je t'ai déjà dit d'arrêter de faire ça mais en fait il va faire et puis après il va se dire non non c'est vrai c'est vrai j'avais pu refaire tout ça mais après il peut retomber encore dedans mais il va pas le faire volontairement en fait il va le faire bien parce que voilà il ya il ya peut-être qu'il ne comprend pas ne comprend pas les conséquences de ses actes il ne comprend pas forcément tout ce qu'il ya derrière etc il ya aussi l'ignorance aussi qui rentre dans ce dans ce sujet là des fois on peut faire des choses mais on ne comprend pas en fait pourquoi en fait il faut pas le faire pourquoi il faut pas faire ci pourquoi il faut pas faire ça on voit pas forcément directement le lien avec le péché des fois ça peut être juste des erreurs mais en fait on ne voit pas le lien en fait avec ben du coup la mort et ce soit les conséquences que le seigneur veut nous épargner en fait il veut nous épargner les conséquences en fait de ces choses là il veut nous épargner en fait la mort et nous devons vraiment en fait revenir toujours au pied du seigneur dire seigneur pardon je me reprends vraiment de mes péchés je me reprends de tout ce que j'ai fait qui n'était pas glorifié est vraiment seigneur aide moi seigneur encore papa demain seigneur à avancer seigneur avec toi a refusé ça nous devons prendre aussi autorité parce que le seigneur nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sommet contre les principautés donc nous devons aussi prendre autorité contre contre ces choses là qui viennent nous 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 condamner qui viennent nous rendre coupables qui les pensées qui qui fusent par ci par là l'oppression qui nous fait qui nous fait rester en fait sur sur nos erreurs nous devons prendre autorité sur ça et dire que non nous sommes des hommes et des femmes de foi et nous avançons par la grâce de yoshua hier j'ai fait cette erreur demain par la grâce de yoshua je ne la referai plus et déclarer ses paroles de vie refuser ces pensées de condamnation ces pensées qui nous condamnent ces pensées qui nous reste qui nous laisse là dans la culpabilité nous devons avancer véritablement vous savez la fois c'est je me rends compte vraiment c'est difficile de manifester la fois de plus en plus pourquoi parce que de plus en plus si nous sommes nous sommes face à à notre coeur en fait le seigneur nous révèle les choses de nos coeurs le seigneur fait remonter les choses dans nos coeurs parce qu'il nous lave il nous purifie purifie nos coeurs et pour nous purifier ben en fait il nous fait passer par par des choses on se rend compte en fait de ce qu'on a dans le coeur on se rend compte en fait de de des choses que nous faisons que nous nous savions pas en fait que ça ne glorifiait pas le seigneur ou nous n'avions pas forcément véritablement conscience en fait de ça et c'est difficile de manifester la fois pourquoi parce que en fait on a tendance à se dire ouf c'est chaud c'est chaud là c'est seigneur là waouh comment je vais faire pour y arriver comment je vais faire tout ça je c'est difficile seigneur mais le seigneur aussi nous permet de venir auprès de lui et de de croire en lui de se dire non mais seigneur s'il te plaît ta grâce sur ma vie s'il te plaît de pleurer de crier à lui seigneur s'il te plaît ne m'oublie pas c'est vrai seigneur aujourd'hui j'ai fait cette erreur là c'est vrai seigneur papa j'ai j'ai péché contre toi seigneur aujourd'hui papa mais je te demande pardon et je veux avancer avec toi et des fois c'est comme si en fait on on est dans dans un c'est tout noir autour de nous mais on doit avancer quand même en fait des fois c'est difficile c'est difficile de garder la foi c'est difficile de garder la foi en ces temps là surtout dans ces temps d'oppression l'ennemi t'oppresse et t'oppresse des fois même t'as l'impression c'est toi même bien bien entendu à la chair mais des fois tu as l'impression que que ça vient de toi que tu acceptes ça que que non non l'ennemi il est déchaîné il rôde comme un lion cherchant qui dévorait il est déchaîné frères et sœurs du matin au soir l'ennemi est déchaîné il va nous persécuter par les pensées faisons les tris dans nos pensées refusons les pensées qui ne viennent pas de yoshua machia la vie et la vérité refusons le mensonge de l'ennemi le mensonge qui dit que à ces chaux pour toi là je crois que là le seigneur n'est plus avec toi refusons ça on en dit au choix refusons ça même si nous voyons que nos caractères c'est compliqué refusons ça le seigneur nous aime et il veut nous sauver d'ailleurs il nous a déjà sauvé à nous d'avoir la foi et de marcher avec lui de marcher dans cette fois là je vais prendre un passage dans hébreu hébreu 11 or la foi est la substance des choses qu'on espère une conviction de celle que l'on ne voit pas ça c'est tout le monde connaît ce passage là mais quand tu es face à ton caractère là tu dois déclarer sur ta vie même que tu déclarer si par exemple je sais pas tu es colérique par exemple seigneur je déclare au nom de yoshua que je suis une femme de douceur un homme de douceur je refuse la colère dans ma vie au nom de yoshua nous devons prendre position déclarer des paroles de vie et non de condamnation sur nous mêmes parce que se condamner là c'est déclarer des paroles de mort sur nous et ça c'est pas bon nous devons déclarer des paroles de vie sur nous mêmes nous devons nous bénir par la grâce de yoshua refuser de marcher dans les ténèbres refuser de de se condamner frères et sœurs nous devons refuser ça l'ennemi est trop méchant il est méchant moi longtemps je me suis culpabilisé à chaque fois je faisais une petite erreur là c'était fini pour moi c'était fini la condamnation arrivée direct derrière c'est c'était difficile et ça pendant longtemps et à chaque fois je faisais que pleurer seigneur je pleurais je pleurais seigneur s'il te plaît tout ça s'il te plaît s'il te plaît aide moi ne m'oublie pas ne m'oublie pas et le seigneur a fait grâce il va encore faire grâce parce que on n'est pas encore arrivé moi je suis pas encore arrivé c'est vraiment un combat de tous les jours mais j'aimerais vraiment nous exhorter frères et sœurs vraiment ayons la foi en yoshua qui revient nous chercher malgré nos faiblesses malgré nous nous caractères malgré nos défauts yoshua revient nous chercher garde ça dans ton coeur ma sœur garde ça dans ta pensée mon frère il revient te chercher prépare toi détourne toi du mal ne te vautre pas dedans détourne toi du mal détourne toi de tes mauvaises actions prends connaissance de ces choses si le seigneur te fait voir que tu as telle trait telle chose telle chose que tu dois changer c'est parce qu'ils t'aiment c'est parce qu'il veut que tu te détournes de cela nous devons apprendre que le seigneur nous parle sur nos vies nous devons apprendre à aller à apprendre ça et à nous détourner de ça et force nous de nous détourner et prions le seigneur qui nous donne cette force là demandez lui encore beaucoup d'amour qui se révèle avec puissance seigneur dans nos coeurs par rapport à son amour afin que nous soyons inondés de son amour et que son amour même soit notre force parce que quelqu'un qui a vécu l'amour du seigneur là il se dit que non là là je ne dois pas aller en enfer je veux voir yoshua je veux voir cet être là là cet être qui m'a aimé depuis depuis même que je ne savais même pas que j'allais naître depuis là lui il m'a aimé lui là je veux le voir son amour et sa paix sont sont incomparables je veux le voir je prie que yoshua tu puisses mettre encore plus d'amour dans le coeur des frères et des soeurs afin qu'ils puissent s'accrocher à cet amour afin que qu'ils aient cette espérance là en toi ayons cette espérance là ne nous détournons pas du chemin de la vie et de la vérité ne nous détournons pas de ces deux de ce chemin la frérie sur c'est un temps où nous devons nous faire violence nous devons avoir la fois la fois qui va nous délivrer de nos péchés la fois qu'il va nous délivrer de nos épreuves la fois qu'il va nous délivrer de ce qui nous oppresse la fois qu'il va se lever dans nos vies même si l'épreuve dure qui va se lever tôt il va se lever parler avec assurance je sais que mon yoshua il ne m'a pas il ne s'est pas révélé à moi pour que je me perde non il s'est révélé à moi pour que je puisse aller au ciel avec lui donc il va me donner tout ce qu'il faut pour y aller le seigneur dit que c'est lui qui crée le vouloir et le faire frères et sœurs nous avons déjà le vouloir je le crois nous avons ce vouloir le faire arrive continue tes continue tes efforts le seigneur va te récompenser le faire arrive c'est lui de nous même nous ne pouvons même pas avoir le vouloir soit encouragé si tu as déjà le vouloir le faire va venir accroche toi accroche toi ne désespère pas ta délivrance arrive yoshua arrive il vient te délivrer de ce monde là il arrive il a préparé cette place pour toi il arrive ne désespère pas ce n'est pas le temps de désespérer là c'est un temps on doit se faire violence dans l'esprit là manifester la foi refuser les paroles de l'ennemi qui nous condamne les pensées de culpabilité refuser ça au nom de yoshua que yoshua soit notre force dans ce combat là nous devons combattre le bon combat comme nous a dit notre frère paul nous devons combattre le bon combat garder la foi frères et sœurs gardons la foi soyons déterminés à aller au ciel peu importe les épreuves peu les choses soyons déterminés à aller au ciel ne perdons pas en vue cet objectif l'objectif de notre vie là nous sommes nous sommes venus sur terre nous accomplissons notre mission et nous rentrons à la maison nous sommes passagers ici là nous sommes passagers nous sommes juste venus au temps et nous repartons au ciel dans notre demeure dans la place qui nous a préparé vraiment 1 pierre 1 pierre 1 3 béni soit l'élohim et père de notre seigneur yoshua machia qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par le moyen de la résurrection de yoshua machia d'entre les morts pour un héritage incorruptible sans souillure qui ne peut se faner et qui est réservé dans les cieux pour nous qui dans la puissance d'élohim sommes gardés par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps c'est pour une espérance vivante c'est pas un mythe oui dans quelques années il va revenir bon on attend de voir c'est vivant il va revenir maintenant qu'il revient là tu dois garder la foi c'est nécessaire c'est le but de tout chrétien là on doit garder la foi s'il n'y a pas de fois il n'y a rien nous devons saisir la parole de vie que le seigneur nous a donné nous accrocher à toutes les promesses qu'il nous a fait ne serait ce que dans sa parole et les promesses aussi qu'il a pu nous faire chaque personnellement nous devons nous accrocher à ça l'ennemi va toujours essayer de nous dissuader des choses nous devons nous accrocher à ce que yoshua nous a dit parce que c'est lui la vérité l'ennemi lui il ment il accuse il t'angoisse il te donne une tristesse qui conduit à la mort et nous devons être violent dans ces temps là de garder la foi gardons la foi les promesses du seigneur sont véritables elles sont vérités gardons la foi frérisseur en cela vous exultez même si maintenant puisqu'il le faut vous êtes pour un peu de temps affligé par diverses épreuves afin que la preuve de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or qui périt mais qu'on éprouve au moyen du feu soit trouvé un sujet de louange d'honneur et de gloire lors de la révélation de yoshua machia lequel vous aimez sans l'avoir vu en qui sans le voir maintenant mais croyant vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse obtenant le salut de vos âmes qui est le but de votre foi c'est vrai que nous passons pas diverses épreuves les épreuves sont là pour nous aimer pour nous tailler pour nous façonner pour nous donner le caractère de yoshua pour manifester la patience la miséricorde la joie dans les épreuves la foi la charité et bien d'autres nous passons tous par des épreuves les épreuves nous taillent et nous façonnent mais c'est pour que cette fois la soit manifestée en fait si tu as un souci avec une épreuve sache que tu dois manifester la foi parce que c'est la foi qui va te permettre de tenir jusqu'au bout en fait de tenir jusqu'au bout de cette épreuve et d'être victorieux en yoshua d'être victorieux tu en as besoin en fait tu as besoin de garder la foi c'est ton essence même en fait c'est ton essence même obtenant le salut de vos âmes qui est le but de votre foi tu crois c'est pour être sauvé tu crois pas pour aller en enfer non tu crois en yoshua machia c'est pour aller au ciel c'est pour être sauvé c'est le but c'est l'essence même c'est d'être sauvé il nous a sauvé vraiment je sais que c'est pas évident je sais vraiment que c'est pas évident mais si nous avons le feu aujourd'hui dans la prière prions pour nos frères et nos sœurs si nous passons par des épreuves de doute de doute par rapport à la foi etc prions pour nos frères et sœurs qui passent par les mêmes choses il y a beaucoup de frères et sœurs qui se culpabilisent qui se condamnent il y en a beaucoup mais vraiment que celui qui est faible puisse vraiment trouver un une force dans celui qui est fort celui qui est fort là il doit il doit prier en fait pour celui qui est faible nous devons prier les uns pour les autres afin que nous puissions aller au ciel le but c'est d'aller au ciel le but c'est ne pas de se réjouir que l'autre tombe etc non nous devons nous réjouir ensemble au ciel prions les uns pour les autres la marche c'est difficile pour tout un chacun nous sommes tous éprouvés à un instant ou à un autre nous sommes tous éprouvés mais soutenons-nous dans la prière soutenons-nous dans la prière prions prions afin que la foi soit notre essence afin que chacun puisse retrouver cette détermination d'aller au ciel comme le premier jour le Seigneur nous a touchés on voulait carrément rester chez nous et attendre qu'il revienne nous chercher sans rien faire sans travailler sans rien mais retrouvons ça là retournons dans l'intimité dans la prière l'ennemi va toujours essayer de briser notre vie de prière pour cela tous les jours il va nous indisposer il va nous mettre face à des choses face à des choses mais si on reste dessus en fait on va être indisposé puis ça va être compliqué la prière mais ne restons pas sur ces choses là toutes ces choses là des choses de quotidiennes tout ça c'est futilité nous devons avancer et toujours garder notre vie de prière l'ennemi il attaque il attaque la vie de prière il attaque sa forme la vie de méditation aussi il attaque ça bien même mais nous devons avoir cette vie de prière c'est vrai que des fois ça peut être plus ou moins difficile etc mais faisons des prières de supplication Seigneur s'il te plaît aide moi aide moi aide moi à me lever Seigneur s'il te plaît lève moi lève moi dans la prière papa donne moi cette force le Seigneur c'est notre ami c'est notre confident il connaît il sait par quoi nous passons lui-même il l'a passé il connaît toutes ces choses là il est passé par là il sait qu'est-ce que quelle difficulté ça peut être dans la chair mais il nous a donné la solution c'est lui-même c'est lui-même il a porté tous nos péchés il a porté tout ça tout ça là et il les a cloués à la croix c'est fini à nous de marcher dans cette vérité là dans cette foi là refuser le péché refuser ces choses là au nom de Yeshua refuser ça prendre autorité se lever contre ça avoir cette haine du péché Seigneur donne moi la haine du péché encore plus de crainte de ton nom encore plus de crainte de ton nom Seigneur dans mon coeur papa afin que je puisse avancer avec toi parce que je veux te voir frères et sœurs ayons cette détermination là ne baissons pas les bras maintenant le salut est plus proche aujourd'hui ne baissons pas les bras maintenant levons nous ayons cette foi là Yeshua revient nous chercher prépare en nous méditons la parole prions ne nous laissons pas bercer par ci par là tout ça non par les mauvaises pensées de l'ennemi non le Seigneur ne nous condamne pas il est venu nous sauver il ne nous condamne pas il est venu pour nous sauver il veut tellement que nous tous nous soyons au ciel avec lui qu'il va tout faire d'ailleurs il a déjà tout fait il a déjà tout accompli donc c'est réglé maintenant à nous de marcher dans cet accomplissement là si je puis dire à nous de marcher dans ce chemin là pour nous emmener auprès de lui ne devions pas si nous nous sommes détournés hier aujourd'hui retournons au pied du Seigneur il n'est pas trop tard il n'est pas trop tard refuse ces paroles de condamnation il n'est pas trop tard détourne-toi du mal détourne-toi du mal et avance vers Yahshua dans la sainteté dans la pureté demande au Seigneur encore de purifier ton coeur afin que tu puisses passer tu puisses aller dans la pureté dans la sainteté dans la sanctification encore détourne-toi de tes mauvaises oeuvres le Seigneur t'a dit ça, ça, ça il t'a reprimandé il t'a repris il t'a corrigé par rapport à certaines choses bénis son nom parce qu'il châtie celui qui l'aime c'est une bonne chose en fait les réprimandes et l'ennemi le tourne à sa sauce mais c'est une bonne chose les réprimandes nous devons aimer la réprimande parce qu'elle nous redresse elle nous redresse vous savez quand on éduque un enfant moi j'ai appris j'ai plusieurs enfants etc. mais je ne comprenais pas encore ce système de réprimandes mais en fait je me rends compte que quand tu ne réprimandes pas en fait l'enfant il divague quoi il il naît mais bizarrement quoi il grandit pardon mais bizarrement alors que la réprimande est là pour nous tenir à carreaux pour nous garder sur le chemin en fait quand le seigneur te dit détourne toi de ton péché c'est pas pour te condamner c'est pour que tu te détournes et que tu restes dans ce chemin là dans cette vie là pour que tu puisses accéder au ciel c'est pareil pour l'éducation la réprimande est là aussi c'est pour redresser l'enfant pour qu'il puisse grandir bien comme il faut en fait c'est pas évident à faire pour nous en tant que parents etc des fois on peut on peut flancher etc des fois on sait pas trop comment faire mais c'est important en fait et je me rends compte autant c'est important dans l'éducation mais le seigneur aussi il est obligé de nous réprimander et le seigneur nous nous donne aussi à il nous réprimande pour que que nous puissions avancer droitement pour que nous puissions bien grandir dans la maturité dans une bonne maturité donc ne prends pas la réprimande du seigneur comme une condamnation non tout ce qui te condamne qui t'angoisse là qui te fait mal au coeur tout ça c'est pas bon en fait remets ça devant le devant au pied du seigneur et que le seigneur puisse te convaincre de toute chose quand le seigneur parle même s'il te réprimande il peut te réprimander avec autorité mais il n'y a pas de pensée de condamnation derrière refuse ces pensées là ça ça ne vient pas du seigneur même quand le seigneur te réprimande il te réprimande avec un esprit d'autorité certes mais avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour en fait la condamnation là c'est pas c'est pas bon au jour du jugement le seigneur va juger comme il devra juger il n'y a pas de problème mais les pensées de condamnation nous devons refuser ça parce que le seigneur a été à la croix pour toi pour moi pour nous tous il savait très bien dans quel péché nous étions il savait très bien dans quelles étaient nos vies pourtant il a été donc pourquoi aujourd'hui que tu as accepté le seigneur pourquoi il va se détourner de toi non aujourd'hui que tu as accepté le seigneur tu veux marcher dans sa crainte tu le désires véritablement il va pas te lâcher c'est pas possible il ne peut pas te lâcher en fait donc voilà en tout cas frères et sœurs vraiment gardons vraiment cette parole de vie dans nos coeurs gardons cette parole de vie dans nos coeurs confessons nos péchés confessons nos péchés devant lui devant d'autres personnes s'il le faut si vous sentez que vous devez devant l'assemblée devant qui vous voulez qui vous sentez que voilà vous vous devez confesser publiquement etc faites le c'est important et quand vous confessez quand vous confessez vous devez croire qu'il vous a purifié en fait de tous vos péchés il vous a remis tout ça c'est fini il vous a pardonné sa miséricorde est incompatible sa miséricorde est grand aussi bien lui il est grand autant sa miséricorde est grande il fait miséricorde mais repentons nous avec un coeur sincère repentons nous de nos péchés repentons nous de ces choses là parce que le péché là c'est pas bon nous devons refuser ça on peut arriver ça peut arriver de faire des erreurs il n'y a pas de problème mais nous ne nous voterons pas dans le péché non si tu te vautes dans le péché bien c'est sûr que les conseils de condamnation vont venir non tu dois te lever et avancer te détourner du mal demandez au Seigneur Seigneur donne moi le discernement sur ces choses là ouvre moi les yeux montre moi Seigneur ta lumière montre moi les choses montre moi ce qui se passe nous devons nous avancer vraiment avec beaucoup d'assurance nous devons avoir l'assurance du salut c'est pas on dirait qu'il m'a sauvé quand même non il m'a sauvé parce qu'il a été à la croix on dirait qu'il a été à la croix non il était bien sur la croix et il est bien mort et il est bien ressuscité donc soyons dans l'assurance de notre salut il nous a sauvé c'est écrit dans la parole mais si nous ne mettons pas foi en cette parole là elle n'aura pas de vie en nous elle n'aura pas de vie en nous donc voilà gardons les promesses du Seigneur véritable dans nos coeurs refuse ces pensées de condamnation de culpabilité et avance avec détermination auprès du Seigneur car il revient te chercher c'est véritable il revient te chercher prépare toi sanctifie toi garde toi du péché détourne toi de tes mauvaises actions le Seigneur va t'aider de toute façon tu ne peux pas aller à autre personne c'est lui qui a demandé mieux vaut aller auprès de lui pour qu'il puisse te dire quoi faire et lui même va te donner la force de nous même nous ne pouvons pas mais lui même il va te donner la force d'y arriver il va te donner cette force là pour y arriver donc mon frère ma soeur lève toi lève toi il n'est pas trop tard lève toi lève toi dans la prière déclare des paroles sur ta vie déclare que tu es une femme de foi déclare que tu es un homme de foi que tu as foi en Yeshua que tu es fille, fils de Yeshua et qu'il revient te chercher déclare ça prends position prends position prends autorité sur tout ce qui te condamne et manifeste la foi le Seigneur va t'aider il va t'aider Abraham a été un homme de foi il est connu pour être un homme de foi et il a été agréable au Seigneur parce qu'il a eu un homme de foi pourtant il a fait des erreurs mais il a quand même manifesté la foi il a fait des erreurs aussi tous les hommes de toute façon dans la Bible ils ont fait des erreurs nous aussi nous faisons des erreurs mais gardons la foi nous sommes à l'école du Seigneur il nous apprend chaque jour il nous apprend ce que tu faisais il y a un an si tu es converti il y a 10 ans ce que tu faisais un an tu le fais plus parce que chaque jour nous avançons avec le Seigneur nous apprenons plus nous apprenons à le connaitre nous apprenons ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas nous apprenons nous sommes tous à l'école du Seigneur donc ma soeur tu es à l'école en gloire au Seigneur il te travaille il te montre mais avance avance sois têtu dans ces cas-là la foi têtu violent même je veux aller au ciel et j'irai au ciel au nom de Yahushua même si je tombe tout ça là je vais me relever me repentir et je vais aller au ciel le Seigneur revient c'est pas le moment de se lâcher c'est pas le moment d'abandonner la foi l'ennemi va faire dix mille plus dix mille dix mille pensées là dans ta tête là pour pour que tu refuses ça mais non c'est pas le moment Yahushua revient Yahushua revient il faut pas rater le ciel parce que t'as pas eu huit fois non tu peux pas ou parce que t'as négligé des choses non tu peux pas parce que tu te culpabilises tu imagines tu fais des erreurs tout ça et après ça tu restes dans la culpabilité et tu pars pas parce que tu t'es resté dans la culpabilité parce que t'as pas cru que le Seigneur t'avait sauvé non il a déjà porté tout ça pour toi il a déjà accompli tout ça là il a déjà cloué tout ça aie la foi détourne toi de ça tu peux pas rater le ciel à cause de ça non je refuse ça dans ta vie non au nom de Yahushua ne rate pas le ciel à cause de ça il a tout donné il a tout accompli tout est déjà fait juste marche dans la foi vous savez dans le monde tout le monde a déjà entendu parler de Jésus ne serait-ce que deux mille ans après Jésus Christ tout le monde a déjà entendu Jésus mais tout le monde n'a pas mis foi en Jésus en fait tout le monde n'a pas mis foi en Jésus et le foi c'est le début de tout c'est le début de tout nous devons avoir foi c'est la base nous devons avoir foi gardons la foi en tout cas frères et sœurs que le Seigneur nous garde qu'il nous donne encore de manifester la foi que nous puissions nous garder dans la prière les uns pour les autres prions pour les uns pour les autres que ceux qui sont forts aujourd'hui puissent prier pour les autres nous ne sommes pas arrivés nous ne sommes vraiment pas arrivés que le Seigneur puisse nous donner encore plus de foi et que nous puissions avancer déterminés auprès de lui nous détournant du mal nous détournant du péché en refusant le péché en refusant ça que nous puissions avancer dans sa lumière dans sa vérité dans sa pureté au nom de Yahshua que vous soyez bénis que le Seigneur vraiment vous accompagne qu'il puisse encore vous vous faire voir les choses que vous puissiez visiter le ciel que vous soyez encouragés pour continuer la marche avec lui parce qu'il ne vous a pas condamné il vous aime il nous aime il ne nous a pas condamné mais il nous a sauvés ayons foi en cette parole ayons foi en ce sacrifice ayons foi en ce qu'il a fait pour nous et nous verrons des grandes choses ayons foi à très bientôt Ifriah d'ici